bonjour à tous merci n'a confiance pour ça la rana première chaîne youtube à travers les mondes télé chanwou dans un essai mon ami à rosa nabino entretien et allé l'autre et en l'épaule d'une part n'a pas perdu les élections il a gagné les élections voyais bis à bango batik apéli c'est qui qu'on moulin c'est la mouka à salakaba réflexion il ya bien pour un bokeh orio fcc dans la mouka baibali bien manque à confiance il ya aucune coalition entre fcc nala mouka le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons c'est parce que nous avons un grand respect le blocage au niveau de la cn a et non il s'appelle messieurs félix c'est l'ombre devai loterie sans passeport devai loterie sans passeport chers frères et serre cette fois ci le département d'état américain à l'ongoli maka mouyako singa passeport libo soyakobeta devai loterie par la kintia sa tope sibi nombote ezali n'a indéko nabino benlobitch abasi berkafe benlobitch na elisoussoupo nako annonce bino ete devai loterie 2024 et kobanda mokolo nale 5 octobre kino le 8 novembre 2022 bino bandeko nyonso ouyo bo lemba kipo nako beta devai loterie po bati akima kamboya passeport balongoli passeport na devai loterie ezali sangouyama la moupe akito koupon abissou bo sensibilise banlie konabino nyonso beno pe bandeko bozali napoto ou bozali naposete banlie konabino wabeta devai loterie et komis sans passeport botine de labanoma koki baya ko betarabasi berkafe nabiso kama moussa kucheza kachingine munezi kouya pata sibiya pa ta sibiya pa ta sibiya pa ta sibiya kou C'est parti. C'est parti. Les banques, la plupart n'ont pas ouvert, les magasins, boutiques, kiosques, les longs de la route. La situation a été tendue. Il y a eu des barricades qui étaient érigées ça et là dans diverses artères de la ville de Goma. C'est un signe de protestation contre l'agression du Rwanda. Les jeunes des divers mouvements citoyens, les diverses organisations, la société civile, tous étaient révoltés contre les Rwanda et leur supplétif dit M23. Il y a eu même ceux qui voulaient franchir la frontière à partir de la petite barrière de Goma pour tenter d'entrer sur le territoire rwandais. La police a isé du gaz lacrymogène pour les disperser, pour les décourager afin qu'ils ne puissent pas affranchir la frontière. Donc c'est un peu ça la situation qui se passait aujourd'hui, une situation tout à fait mouvementée. Et il y a eu des jeunes qui avaient des discours tout à fait hostiles aux Rwandais. Et même si on peut noter que ça et là, certains débordements, parce qu'il y a eu des casses, des biens de certaines populations de la ville dite rwandophone. Donc voilà, c'est ça M.P. et les gouverneurs militaires de la province a donc mis en garde les manifestants contre une éventuelle infiltration parmi les manifestants, en disant, faites attention, il peut y avoir parmi les manifestants des personnes qui s'infiltrent pour essayer de dévoyer la nature, l'essence même de la manifestation. Donc il a réagi par un communiqué. Voilà un peu ce que l'on peut vous dire de la situation qui s'est passée aujourd'hui. Donc en bref, c'était une situation tendue. Il y a eu paralysie des activités. Il y a eu des jeunes gens en colère contre l'agression rwandaise. Et un autre élément, ils ont exprimé leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Donc ils ont lancé des encouragements vifs à l'endroit des forces armées de la République démocratique du Congo et en mettant en garde les autorités du Rwanda. Voilà. Et en gros, ce que nous pouvons vous dire de la situation qui s'est passée aujourd'hui. Message de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province d'Inorquivu à la population. Au regard de la situation sécuritaire actuelle très préoccupante, le gouverneur militaire de la province d'Inorquivu demande à la population la vigilance tout azimite de se serrer les coudes, de garder le calme et de rester soudé derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincu que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles. qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir et d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés des guerres. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patries conjointes seront organisées avec la MUNUSCO pour atteindre cet objectif. Une fois encore, le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon opinion est que la solution à l'est du pays c'est d'abord une solution de la défense et non pas une solution sécuritaire. La défense, c'est qu'il faut régler la situation avec les Gwanda. Régler la situation, il faut faire la guerre au Rwanda. Si nous voulons contrôler l'est de la République, il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais pour faire la guerre avec le Rwanda, il faut une armée, d'où il faut un pouvoir fort, avec des bonnes finances, occuper le Rwanda, à la limite, annexer le Rwanda au Congo. La solution pouvait se trouver dans le cadre de la CPJL. Tant qu'on ne fera pas la guerre au Rwanda, on ne mettra pas en fait aux questions de sécurité. Donc, il faut d'abord la défense. La défense, c'est l'option de la défense qui nous permet d'avoir des solutions sur les plans sécuritaires. Pour faire la guerre au Rwanda, occuper le Rwanda, administrer le Rwanda, annexer le Rwanda. La CPJL ne peut se faire qu'à ces prix-là. Les Rwandais, l'élite rwandais, aiment tellement le Congo, les richesses du Congo, qu'elles viendront, qu'elles viendront. Exploitez ça avec nous dans le cadre de la CPJL, après qu'on ait réglé. Comment vous pouvez, vous, élite congolaise, vous, journaliste, penser qu'il est normal que le Rwanda influe sur la politique congolaise ? L'Ouganda influe sur la politique congolaise en disant, nous voulons tel plutôt que tel, ainsi de suite. et que nous, nous ne sommes pas en mesure de dire qui nous voulons comme président au Rwanda. C'est parce que nous sommes faibles. Le premier défi, c'est qu'il faut le lancer à nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas une armée, et nous n'aurons jamais armé si on n'a pas une bonne économie et par conséquent de bonnes finances, pour être en mesure de financer notre armée, le Rwanda va se discipliner dès lui-même. Nous pourrons faire la paix déjà en organisant notre État. D'où les principes de la solidarité qui doivent caractériser nos rapports au sein du peuple, au sein de la classe politique. D'où la nécessité d'avoir un pouvoir légitime capable d'organiser l'économie, d'avoir de bonnes finances et d'être capable de financer une armée pour que les Rwandais se disciplinent, tous nos voisins qui nous importunent. L'intégration sous-régionale qui est une nécessité, qui aurait pu faire que les Rwandais viennent au Congo par la grande porte. Pourquoi les Chinois, les Asiatiques, les Indiens peuvent venir investir dans notre pays ? Pas les Rwandais, pas les Ougandais. Pourquoi pas ? Ce sont les Africains et les Congolais, de manière générale, nous sommes africanistes. Les Rwandais peuvent venir investir, exploiter. D'ailleurs, les 10 000 ou les 5 000 ou 8 000 kilomètres carrés qu'ils veulent avoir et qu'ils n'auront jamais, en tout cas qu'ils n'auront pas dans la paix, et la guerre sera longue et peut-être éternelle. Ils ne l'auront jamais. Mais ce 10 000, c'est peu par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en venant au Congo. Mais pour cela, il faut qu'un Congo solide qui sécurise les intérêts des communautés, qui sécurise les intérêts des citoyens, qui sécurise les intérêts, y compris des Rwandais, des Angolais et tous les autres compatriotes africains qui peuvent venir au Congo. Il n'y a que dans la paix, il n'y a que dans les respects mutuels, il n'y a que dans la sécurisation des intérêts des communautés locales, Congolaises, Rwandaises et autres, que nous pouvons travailler ensemble et mettre à la disposition de l'Afrique, nous Congolais, tout ce que nous avons comme opportunité, mais aussi profiter des opportunités qu'il y a au Rwanda. Pourquoi pas ? Alors, pour obtenir ça, il faut faire la guerre au Rwanda. Ce n'est pas en pleurnichant. Peut-être que cette guerre-là ne sera pas nécessaire si déjà nous montrons que nous sommes forts, nous Congolais, et que nous avons la cohésion entre nous. Les Rwandais pourront venir s'installer au Congo, faire le commerce, exploiter les richesses minérales, faire le commerce, de sorte que les Rwandais qui sont nos frais, parce que nous, moi j'ai étudié avec les Rwandais, je ne savais même pas. Donc, nous, nous sommes toujours bien composés. Peut-être que le cafouillage qu'il y a dans notre pays oblige les gens, les multinationales, les Rwandais et tous les autres, à venir prendre fraude du lézumat, c'est qu'ils auraient pu prendre en toute transparence en travaillant avec les Congolais, quitte à ce que la part des Congolais reste au Congo, en l'occupant si c'est nécessaire, en l'exploitant ou en l'annexant au Congo, pour qu'on fasse un même pays ou une confédération congolaise, ce n'est qu'alors que nous aurons la paix pour que nous puissions développer la sous-région du Grand Lac. Des Véloteries sans passeport ! Des Véloteries sans passeport ! Chers frères et serres, cette fois-ci, le département d'État américain a longuilé ma camboïa co-senga passeport, qui a travaillé à la Véloteries. Pendant qu'il n'y a pas de 5 octobre de 8 novembre 2022, il y a des gens qui ont fait la Véloteries pour qu'il y ait un passeport de Véloteries. Il y a des gens qui ont fait la Véloteries. et qui ont fait la Véloteries sans passeport. Il y a des gens qui ont fait la Véloteries pour qu'ils ont fait la Véloteries. Mbala Oyo, Moutou Nyoso Azali na Droyakobeta Develotri. Yango, Basiber Café Benlobich, et Fungo Liba Porte na Bambo Kanyosso ko bandana Kinshasa. Enfas y a Hotel Phoenix, na Bon Marché, na Matete, na Imeble Biko Ex-Biak, et Sika Western Union, Ezali. Jilly Cartier 1, na Libaner Apocalypse Vendée, na Parcel Voisine, Yolocid, Kwasma Kapela Kimweza, voire Maître Toro. Jilly Sainte-Thérèse, en face du tribunal, les agences Benlobich, représentées à Lubumbashi, dans l'ancêtre de l'hôtel Oupemba, en diagonale de Parc-Hôtel, référence, rond-point, éléphant, BCDC. A Colésie, nous sommes sur l'avenir Lousanga, entre 3ème et 1ère avenue, à côté de l'école, et Waboha.